Bonjour Mesdames et Messieurs, Communiqué numéro 66 sur la pandémie COVID-19 au Sénégal. Ce mercredi 6 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1182 tests réalisés, 104 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,79%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 100 contacts suivis par nos services, 4 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Pekin 1, Ben Nathalie 1, Cédu 1, Vélingara 1. 23 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fannes et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Comme annoncé hier, le Sénégal a enregistré son 12e décès lié au COVID-19 le mardi 5 mai 2020. Il s'agit d'un homme de 37 ans. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale prie le bon Dieu pour son repos éternel au paradis et présente à sa famille et pleurer ses condoléances. A ce jour, 1433 cas ont été déclarés positifs, dont 493 guéris, 12 décédés, 1 évacués et donc 927 sous-traitements. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collectivale. Les gestes barrières, je vous remercie. Assalamu alaikum Askenwine. Mange lindie, j'y ai appris à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de COVID-19. L'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital, Et après le bulletin, Jurem Ben Nifan, Le mois de mai 2020, J'ai appris des résultats virologiques. Je vous remercie, je vous remercie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpital, qu'il n'y a pas d'hôpital, qu'il n'y a pas d'hôpital. Et qu'il n'y a pas d'hôpital, qu'il n'y a pas d'hôpital. Et qu'il n'y a pas d'hôpital, qu'il n'y a pas d'hôpital, qu'il n'y a pas d'hôpital. Et qu'il n'y a pas d'hôpital, qu'il n'y a pas d'hôpital, qu'il n'y a pas d'hôpital. Et qu'il n'y a pas d'hôpital, qu'il n'y a pas d'hôpital.